Le seul camion qui a réussi à avoir le top safety pick de l'IHS, c'est le ram 1500. En fait, il a réussi parce qu'il y a un paquet de technologies, le ram, qui fait qu'il est super sécuritaire. Les gens l'aiment beaucoup parce que c'est un camion qui représente la force et parlent surtout de leur grille avant-noir dans les annonces, comme si ça le faisait qu'il était très fiable. Mais le pire problème du ram, c'est que c'est ça. Il a passé le test de l'IHS en 2021, mais il devrait le faire passer dans 5-10-15 ans. Je ne sais pas s'il va être aussi fiable. Peut-être parce qu'il ne partira plus. Finalement, tu n'auras pas d'accident avec. C'est pour ça qu'il va être si fiable que ça. Il y a beaucoup de problèmes avec le ram 1500. Moi, je ne vous le suggère pas. C'est un produit Chrysler et ils sont aimés avec Fiat en plus maintenant. Ça ne regarde pas bien. C'est sûr que ça ne peut pas être un si mauvais hachot que ça, dans le sens où tu as top safety pick, puis tu as toutes sortes de technologies. Les caméras de reculons, puis ici, puis ça, puis mets-en. Tu ne peux pas l'avoir avec les vitres manuelles, puis tu n'auras pas ça dans le ram. Tout le temps, des patentes. Même dans le 2500, c'est bien fancy. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de fuel pump après 7000 kilomètres. 7000 kilomètres. Tu viens de payer ton truck 50 000 passés, puis tu as des problèmes de fuel pump. C'est parce que tu achètes des fuel pump cheap. C'est pour ça. Je ne sais pas, les airbags, ils en mettent partout. J'espère qu'ils sont tous bons. J'espère qu'ils n'ont pas pris les plus cheap qu'ils pouvaient trouver. Mais il ne reste que félicitations pour le top safety pick. C'est quand même bien. Mais là, j'ai hâte de voir la fiabilité de ça. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.